Je fais une petite vidéo, là, pour parler d'un phénomène. C'est très important. Il y a deux choses qui se sont passées. Hier, j'écris sur une télé, on ne va pas dire quelle télé, c'est important. Et j'écris, qu'est-ce que je pense ? C'est-à-dire, le docteur, il a coupé ses cheveux. Je lui ai dit, c'est très bien. Ça fait longtemps que je vous ai dit de faire ça. Vous coupez les cheveux, ça s'appelle la médecine préventive. Il y a le coronavirus, le virus se passe par les cheveux. C'est connu. C'est connu. Il l'a fait, je lui ai dit, c'est très bien. Je lui ai dit, par contre, j'avais dit à M. Trump qu'il fallait le faire. J'avais dit, il ne l'a pas fait. Si on avait vu M. Trump se couper les cheveux, le premier, on aurait dit la médecine préventive, elle a marché aux Etats-Unis. Mais elle n'a pas marché. Il y avait beaucoup de choses à faire qu'ils n'ont pas fait. Par exemple, passer l'argent de la main à la main. Évidemment. Évidemment. Déjà, tu prends le coin. La monnaie, elle est là. Mais la personne, elle a lâché la monnaie. Donc, ça veut dire que l'énergie de la personne, elle n'est plus sur la monnaie. Peut-être encore un peu. Il y a un petit risque, mais moins. Et pire encore, tu touches la main de la personne. Tu comprends ? C'est terrible. Comment, par exemple, dans beaucoup de pays, l'idéologie de l'intouchabilité est appliquée. Elle est appliquée philosophiquement. C'est un racisme énorme. On ne va pas rentrer dans le sujet des intouchables. Mais c'est un racisme énorme. D'accord ? Mais le contresens existe. C'est-à-dire, on te fait croire que lui ou lui ou un tel est un intouchable. Il ne faut surtout pas le toucher. Tu as compris ? Par contre, quand on lui donne l'argent, bizarrement, bizarrement, on touche et personne ne se rend compte de ces choses-là. Et Corona. Donc, prévention aurait été ce que je fais depuis toujours, c'est-à-dire tradition marocaine. Et d'ailleurs, je ne dirai pas parce que... La gloire au Maroc, mais aussi d'une autre tradition. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas parce que vous ne méritez pas de savoir. Vous devez payer pour savoir. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Maintenant, j'ai écrit ces stupides d'américains. Ces stupides d'américains. Et oui, j'ai écrit ces américains stupides. Facebook qui m'envoie le message racisme. Facebook qui m'envoie le message, c'est du racisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais où est-ce qu'on est ? N'importe quoi. N'importe quoi. Comprenez ? N'importe quoi. Ensuite. C'est un autre sujet. Mais pour venir à la logique subliminelle. La logique subliminelle américaine, surtout quand on dit américain de chez nous. Attention, de chez nous. Ça veut dire, quand on dit nous les Américains, les Américains, l'expression les Américains, ça veut dire quoi ? Les Etats-Unis. Mais quand tu parles de l'Amérique latine, tu parles de l'Amérique du sang, tu te dis que les Américains ne comprennent pas. Par exemple, tu imagines ? Donc quelqu'un, il voit ça, eux, ils ont plus encore le gène amérindien. Qu'est-ce que c'est ça ? Eux, ils ont encore plus le gène amérindien. Tu comprends ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils disent... Ah ! Par exemple, on peut imaginer la situation. Donc, il y a des quiproquos de mots. C'est là où la politique, dans sa formation diplomatique, est très importante. Mais même là aussi, c'est très très dur. Parce que des fois, il y a des combinaisons de mots qui impliquent certaines... certaines violences. Tu comprends ? Donc c'est très très dur. Très très dur. C'est très très dur. Je me souviens, à la télévision, un comportement très très... C'est très très fidèle, très très bien, de gens qui faisaient des petites nuances. Tu comprends ? C'est déjà ce que je disais, mon point de vue. Et tu comprends qu'on n'était pas du tout d'accord. Pas sur tout. Mais... Peut-être à 75%. Et donc, ces légères nuances, presque amusantes, mais douces et délicates, dans le langage, te font rentrer dans une acceptation du groupe qui comprend. Certains sont plutôt contre. Plutôt pour. Tu comprends ? Mais là, si tu veux, quand tu te fais accepter par le groupe, tu reviens et ton comportement, au moins, il est changé. Tu comprends ? C'est comme quand tu vas voir le grand, le grand, le grand, 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 grand de la génération et tu l'insultes. Tu l'insultes. Et lui, il se dit « T'inquiète pas, mon fils. » Celui-là. Et il a gagné. Bien sûr. Tu ne peux que le respecter. Là, c'est le grand respect. Mais, ça ne marche pas avec tout le monde. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ça marche avec certains. Ça. Ça marche avec certains. Quand lui, il prend sur lui, il est plus fort que tout le monde. Il est plus fort que tout le monde. On est prêts ? Très important. Donc, pour revenir à l'équation, l'équation subliminelle américaine a ces défauts-là. Tu vois ? C'est dans le linguisme. Elle a ces défauts-là. C'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est très puissant dans la dissémination d'informations. C'est très puissant dans la... dans certains exercices militaires. Ça me fait penser d'ailleurs à certaines cultures. d'Afrique du Nord, d'ailleurs. C'est intéressant. Il n'y a pas que d'Amérique latine aussi. Justement. Dans les comportements même physiques. C'est très bien. C'est très bien. Donc, on parle de... Dissémination d'énergie, ça serait éparpillement. Mais ce n'est pas l'éparpillement. C'est justement cette énergie est très, très forte. Mais elle se déploie dans plusieurs sens. Tu comprends ? Voilà. Et là, en fait, au niveau écrit, la Torah, il y a un problème. Au niveau écrit, il y a un problème. Tu vois ? C'est pour ça que des fois, c'est très, très dur quand on est justement sur les... parce que je me suis remis sur les sujets sociaux après cinq ans. Tu fais comment ? Tu vois ? C'est pour ça que j'envoie seulement des messages vocaux parce que ça se comprend par la voix, par l'intonation, par la nuance. Tu comprends ? J'ai toujours parlé de ça. Et bien ça, ça se rapproche de certaines autres cultures, de certaines autres traditions. Tu comprends ? Oui. Mais justement, l'écrit compte aussi. Donc, l'uniformisation du langage, c'est une grave erreur. C'est une grave, 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 nationaliste, fasciste. Et c'est là qu'ils ont gagné. Peut-être pas fasciste. Attention. Pour moi, oui. C'est du grand fascisme. Mais, justement, tu vois, le langage convenantiel, tu comprends ? Ah, c'est très dur. C'est très très dur. C'est très très dur.